Tiens, vous ici, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, on s'embrasse ? Le baiser de la mort, et oui, on est dans Actu Manga Seinen. Une maman trop aimante, c'est le postulat de départ dans les liens du sang. Ninja vs Esprit Gardien, c'est à découvrir avec Bushimaru Chaos. On jette évidemment un oeil aux nouveautés, mais on commence sans plus tarder par s'entretenir avec Tetsuya Tsutsui pour son dernier manga Noise. Allez, en route pour Actu Manga Seinen. Imaginez qu'un inconnu fasse irruption dans votre village, et qu'il soit, de surcroît, un ancien criminel. Comment réagiriez-vous ? C'est sur ce constat que se bâtit Noise, le nouveau manga de Tetsuya Tsutsui. De passage à Paris, nous en avons profité pour lui poser des questions, en commençant naturellement par ses influences. Hitchcock a été pour moi une grande inspiration. Surtout son film Psychose, qui est pour moi un manuel de films de suspense. D'une manière ou d'une autre, je crois que cela a marqué mon esprit à tout jamais. J'aime beaucoup regarder les films à suspense, et une autre de mes références en matière de films est Funny Games. Il laisse un vrai goût amer quand on a terminé de le visionner, surtout avec son intrigue qui tourne autour d'un criminel qui bouleverse la vie d'une famille. C'est choquant, cruel et intriguant à la fois. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ce film. Tsutsui aime les thrillers et joue avec ses codes, surtout quand il s'agit de travailler les personnages pour qu'ils soient le plus inquiétants possible. Quand je conçois une œuvre, les personnages doivent être le plus contrastés possible. Par exemple, une personne qui peut tout à fait être normale habituellement, change et peut prendre d'un coup un aspect très inquiétant. Et c'est cet avant-après qui confirme le sentiment de malaise concernant le personnage. Faire perdurer ce sentiment d'inquiétude tout au long de mon récit est une de mes premières priorités quand j'écris. Du coup, je m'applique à mettre des éléments qui encouragent cela dans mon histoire, à travers la mise en scène, le découpage ou les portraits par exemple. D'ailleurs, dès les premières pages et surtout la double page en couleur, on voit juste un homme seul mangeant une figue au milieu d'une rizière. Mais on ressent qu'il y a quelque chose de pas normal, de louche autour de lui. C'est ce genre d'aura que j'aime instaurer autour de mes personnages. Et c'est aussi grâce ou à cause des non-dits ou des mensonges que la suspicion se crée. Ce qui alimente souvent les histoires de se mettre en la matière. C'est vrai qu'au début de mon histoire, un menteur sans foi ni loi fait irruption dans un village paisible. Mais plus que le mensonge, ce que je veux développer dans mon œuvre, c'est la naissance du mal, des mauvaises intentions et surtout de ce que ça peut engendrer. Je suis incapable de dire si l'homme est foncièrement bon ou mauvais. C'est une question trop vaste pour y répondre. La plupart des gens n'ont jamais rien fait vraiment de mal. Ils se contentent de protéger leur famille et leur quotidien. Personnellement, je ne suis pas misanthrope. Moi, ce que je veux montrer dans Noise, c'est surtout cette possibilité que tout être, tout homme, peut commettre une erreur irréparable. J'ai aussi choisi Noise comme titre car il est à la fois simple et percutant. C'était quasi instinctif quand je l'ai trouvé. Il représente bien cette image d'un élément perturbateur qui provoque des vagues de par son arrivée dans un environnement stable et qui se répercute un peu partout. Édité par Kiyun, Noise est un thriller où la frontière entre le bien et le mal devient floue au fur et à mesure que l'intrigue oppressante avance. Ah, l'instinct maternel ! Celui qui pousse une mère à choyer sa progéniture, la dorloter, la câliner. Sauf que quand le butchou grandit, cela peut vite devenir oppressant. C'est précisément le cas de Seiichi, qui prend petit à petit conscience des excès causés par l'amour immodéré que lui porte celle qu'il a mise au monde. Les liens du sang est un manga dérangeant qui instaure au fil des pages un malaise grandissant à mesure que se révèle la singularité de cette relation mère-fils, à découvrir chez Kiyun. Il y a bien longtemps, fut une époque où des entités surnaturelles dominaient le monde. En vénérant ses esprits gardiens, les hommes s'assuraient paix et prospérité. Cet équilibre est cependant rompu lorsqu'une ninja, Byakuya, se rebelle et en décide autrement. C'est sans compter sur le jeune Bushimaru. Énamouré, un mauvais sort l'amène à suivre ses pas et s'associe avec l'une des créatures susnommées. Remarquable par son dessin comme son dynamisme, Bushimaru Chaos est disponible chez Doki Doki. Bientôt 10 ans que Satoshi Kon nous a quittés. Si l'on retient avant tout sa filmographie géniale, composée d'œuvres comme Perfect Blue ou Paprika, on oublie souvent qu'il débuta sa carrière comme mangaka. Pika a donc eu la riche idée de rééditer en version collector Le Pacte de la Mer, publié originellement au Japon en 1990. Flirtant comme toujours avec le fantastique, ce manga évoque la préservation des milieux naturels et l'empreinte de l'homme sur le monde. Des thématiques plus que jamais d'actualité. Non, votre vue n'est pas en cause, c'est bien Blue Eyes World que publie Kurokawa. Chez H2T, sortie du one-shot Clarity, le souffle de la vie. Bonne nouvelle, le nouveau tome de Berserk est sorti, il va falloir s'armer de patience pour avoir la suite. En attendant, Glenna nous propose également de découvrir le premier roman issu de la saga. Au lézard noir, à noter l'apparution en version reliée de Vampire. Tout autre chose chez Doki Doki, avec 50 nuances de gras, une déclaration d'amour aux frites. Après Fluidrate, Blackbox publie un recueil du même auteur, les histoires courtes de Rem Sakakibara. Il s'est fait attendre, mais le voici enfin, le tome 5 de l'édition originale d'Akira. Je ne vous veux que du bien, enfin jusqu'à la prochaine fois.